Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live très important à l'actualité de ce qui s'est passé. Comme vous le savez, Paris et Toulouse ont initié une très grosse mobilisation pour tout simplement contester la nouvelle émanant du Baird. Encore une fois, sans concertation, les 45% de commissions, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi la dégradation des conditions de travail et j'en passe. Après, il s'en est suivi des mobilisations dans plusieurs villes de France, Lille, Lyon qui s'est mobilisé, Marseille, Nice et j'en passe. Le mouvement, il y a un durcissement du mouvement. La semaine prochaine, on continue. N'oubliez surtout pas, Paris se mobilise à Orly dès le matin, mercredi à 5h du matin. Vous avez Bordeaux qui se mobilise le 26, le 27 c'est Toulouse. Il y a Montpellier qui se prépare, donc Force Ouvrière, INV, est en train de durcir le mouvement. On continue en masse à l'échelle nationale. En tout cas, vous l'avez vu, il y a une bonne dynamique qui est en train de s'installer dans le temps. Ce n'est pas tout, c'est très important. Comme vous le savez, il y a une réunion demain. N'attendez rien de cette réunion. Je vais vous dire clairement les choses. Quand on est un conseiller du ministère des Transports et un conseiller ou une conseillère du ministère du Travail, sachant qu'en plus, notre ministre du Travail n'est autre qu'une ancienne lobbyiste de McKinsey et d'Hubert, je pense qu'il ne faut s'attendre à rien. Cependant, il est très important de fournir des documents. Donc moi, demain, je vais déposer, j'ai travaillé, j'ai travaillé tout ce week-end sur des propositions. Donc tous les représentants de la structure FUNV, que ce soit le représentant de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, j'en passe, ont reçu mes propositions. Ils ont validé une dizaine de pages de propositions. Donc tout est là, dans ce rapport-là. Donc c'est une note. Parce que c'est bien beau de faire des manifestations, mais il faut déposer, vous savez, des écrits. Et il faut contrecarrer, vous savez, leur argumentaire. Ensuite, vous avez les comptes des résultats pour montrer le seuil de rentabilité, pour leur dire que finalement, ils vendent à 1,10€, mais quand on regarde la gamme ECO, on est loin. On est très, très loin, vous le voyez. Voilà, donc du coup, il y a la gamme ECO. J'ai oublié personne. On a donc du coup la gamme Vannes, comme vous le voyez ici, et vous avez aussi la gamme Berlin. Donc demain, ça va être marrant. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, je vous attends demain, très cher ministre, et j'en passe. Vous avez quelqu'un qui sait rédiger des choses. Et croyez-moi que je vous attends en tournant, vous allez voir. C'est très instructif parce que je rappelle des dispositions du code du travail, je rappelle des dispositions du code des transports, du code des impôts, et j'en passe. Donc on va voir ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, au-delà des manifestations, il faut savoir aussi utiliser la plume. Donc demain, rendez-vous, on verra. Ensuite, Uber veut revoir notre structure, puisqu'on est monté en force. On a déjà eu un premier rendez-vous, premier échange, blablabla, patati, patata, enfin bref, table de ping-pong. Donc du coup, nous verrons ce qu'ils ont à nous dire. Dans tous les cas, j'ai bien compris qu'ils vont être divisé pour mieux régner. L'unité nationale est la plus importante. Ne négociez jamais pour votre paroisse, négociez pour le national. C'est-à-dire que tout le monde doit être appliqué. En tout cas, je ne rentrerai jamais dans le jeu de la division. Sachez-le, je serai toujours dans le jeu de l'union. Mardi, très important, mardi, donc première initiative mondiale. Depuis des années, je travaille sur la prise en charge de vos dossiers au Prud'homme. Je vous annonce que mardi, il y aura un très gros live à 11h30. Donc une première mondiale où les chauffeurs VTC qui rentrent, bien évidemment, dans certains critères, puisqu'il faut certains critères d'éligibilité, vous les savez. Donc c'est 39 600 euros annuels de chiffre d'affaires sur les trois dernières années. Brut, bien évidemment, et pas net. 2 400 km à l'année, deuxième critère. Et troisième critère, deux ans et demi minimum d'ancienneté si vous êtes déconnecté, trois ans si vous êtes toujours actif. Donc voilà, ce sont les trois critères qui ont été retenus pour la prise en charge des dossiers au Prud'homme du début jusqu'à la fin. Enfin, vous avez la prise en charge des données personnelles, de la constitution de votre dossier, de l'avocat, le conseil des Prud'hommes, le départage, l'appel, la cour de cassation, l'huissier de justice, un package total. Donc tout a été négocié pour le national. Je vais me déplacer dans plusieurs villes de France. Je rencontre aussi mes camarades de Bordeaux le 3 décembre avec Maître Kaoul. Donc mes camarades de Bordeaux, vous avez promis que j'allais vous dire, je suis sassormant désolé, mais je viens avec le sourire. Donc le 3 décembre, toute la journée, je serai là avec Maître Kaoul, donc notre avocat. Et je serai parmi vous aussi le 16, le 17 et le 18. Donc le 16, le 17, le 18, je serai là aussi à Bordeaux. Bien évidemment, je n'oublie pas les autres villes, mais je vous rappelle que je me suis déjà déplacé dans plusieurs villes de France et que Bordeaux, je n'ai pas encore été. Nantes aussi, donc c'est dans le collimateur du déplacement, mais voilà. Donc du coup, je voulais vous faire ce live pour vous dire qu'on continue. La coopérative, donc, prend son élan aussi. On a déjà signé un premier marché, on continue à négocier un deuxième marché. On a des rendez-vous avec 8 entreprises, donc du coup, le 28 novembre. Donc il y a une dynamique assez importante avec pas mal de chauffeurs qui ont rejoint la coopérative parce qu'en fait, c'est très bien. C'est bien beau de manifester, mais il faut des solutions. Nous, ce qu'on propose chez Force Ouvrière, vous le savez, premièrement, les mobilisations de terrain, deuxièmement, le lobbying populaire qu'on a créé. Donc il faut absolument saisir l'opportunité de pouvoir discuter avec l'opposition et essayer de contrecarrer ce qui se passe. Trois, les actions prud'hommes. Vous savez, beaucoup de Parisiens ont gagné et j'en passe. Des niçois et j'en passe qui étaient dans la vague de 2019. Donc beaucoup ont pu obtenir des montants et d'autres qui vont devoir se battre encore pour obtenir donc des montants beaucoup plus importants. Mais voilà, c'est très important. Donc les prud'hommes et en plus, je vous ai dit, première mondiale. C'est une première mardi en direct. C'est très important. Tous ceux qui ont rempli le Google Form, d'accord, dès mardi, vous saurez, d'accord, pourquoi on a tardé parce qu'il fallait négocier. Donc c'est pour ça, je sais que ça a pris du temps. Mais vous savez, les phases de négociation sont très longues. Et c'est important de négocier pour que vous ayez la meilleure prise en charge. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais tous ceux qui ont rempli un Google Form, ne vous inquiétez pas. Dès mardi, vous aurez un retour, donc, en live de ce qui va se passer pour les jours à venir. Donc ça va être une première mondiale. N'oubliez pas le live de mardi. Mardi, je serai dans un endroit très particulier avec des personnes qui ont les moyens de financer les chauffeurs pour aller réclamer leurs droits. Enfin, prise en charge plutôt, pas financement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc on continue les mobilisations. Je vous le dis, il ne faut pas lâcher les mobilisations. C'est très important. Moi, j'essaie de trouver des solutions. Je fais ce que je peux. Mais en tout cas, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur Facebook. Ça me fait plaisir de revenir sur ce format-là. Et je vous tenais sincèrement à remercier les VTC qui m'ont élu, qui m'ont mis à la tête de la structure pendant 4 ans, qui me font confiance. Et je sais que peut-être que des fois, ça peut être compliqué de ne pas avoir un retour et j'en passe. Mais je le redis sincèrement. Je vous remercie encore une fois. C'est grâce à vous qu'on en est là. Et rien ne se fera sans vous. Donc voilà. Merci en tout cas. N'hésitez pas à partager en masse. Le syndicat Force Ouvrière va vraiment durcir le mouvement après les interdictions de Laurent Nunez, le préfet de Paris, qui a verrouillé, noyauté encore une fois nos mouvements. Il est temps encore une fois de faire valoir nos droits. Dans tous les cas, je m'adresse à M. Laurent Nunez, M. le préfet. Si vous avez de l'argent à dépenser, donc de faire intervenir des gros dispositifs, n'oubliez pas que c'est l'argent du peuple que vous êtes en train de dépenser pour que des chauffeurs ne manifestent pas. Donc je vous le redis encore une fois, continuez M. Laurent Nunez, nous ne lâcherons pas. Vous dépenserez encore de l'argent public. Et un jour ou l'autre, ça va tomber. Donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et tout ce qu'on va retenir, M. Laurent Nunez, c'est que l'argent que vous dépensez, c'est pour tout simplement défendre un peu, excusez-moi, on va se dire clairement les choses, des mobilisations contre Hubert. Voilà. Donc on va continuer. Ce n'est pas grave. Vous voulez nous verrouiller. Financièrement, vous allez perdre de l'argent. Donc on va continuer le mouvement. On est respectueux des lois. Il n'y a pas de problème, M. Laurent Nunez. Vous pouvez nous parquer comme des moutons de panurge. Il n'y a aucun problème. Mais sachez une chose. Chaque mobilisation, dispositif très important, vous dépensez de l'argent public. Et nous, tout ce qu'on va retenir, c'est que finalement, au lieu de laisser faire des chauffeurs et de terminer cette mobilisation très vite pour qu'on obtienne nos droits, vous n'avez pas arrêté, encore une fois, d'aider les plateformes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on continue. Dernière idée. On va investir un vidéoprojecteur. Alors on va faire une autre campagne de communication. Je m'adresse à toutes les plateformes. Vous savez, on sait innover, nous aussi. Vous croyez que les chauffeurs VTC sont que des gueux. Mais parmi ces chauffeurs VTC, il y a beaucoup de personnes qui ont un cerveau. Et donc ce cerveau, on va l'utiliser à bon escient. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va faire des campagnes de communication qui vont s'éparpiller à l'échelle nationale. Donc n'oubliez pas, très chers concitoyens, ne soyez pas étonnés. Vous allez voir des affichages un peu partout dans la ville de Paris. Vidéoprojection de notre campagne de propagande. Les chauffeurs sont à bout. Aujourd'hui, l'esclavage est prôné par notre gouvernement. Il est temps aussi d'attaquer visuellement avec une opération de communication via un vidéoprojecteur dans la ville de Paris et dans d'autres villes de France pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas que les mobilisations statiques. Il y a aussi les mobilisations via des opérations de communication. Sur ce, merci à vous. N'hésitez pas à partager. Force et honneur à tous ceux qui se sont mobilisés. Et je vous le redis encore une fois, l'union fait la force, la division sert encore une fois plateforme numérique. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada